Et donc moi je propose qu'on pose le cadre de suratul ikhlas pour qu'on puisse justement juxtaposer par la suite nos idées et nos méditations. Mais le cadre en fait, il faut qu'on aborde le cadre qui nous est imposé par suratul ikhlas. Sinon on va partir dans... Alors ce cadre, c'est un cadre de dialogue finalement avec une interpellation des moucherikounes qui vont voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui demande de décrire qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Muhammad, siflana rabbak. Ça c'est ce qu'on appelle Asbab al-Nuzul, la cause de révélation de ce chapitre coranique. Qui est une science. Qui est une science en tant que telle. Le cadre que nous impose suratul ikhlas, on peut l'aborder de plusieurs manières. La première c'est de savoir est-ce que c'est un chapitre mékois ou médinois. Donc la majorité des savants concèdent et voient que ce chapitre coranique est mékois. Donc à partir du moment où on part du principe que c'est un chapitre qui est mékois, on sait pertinemment qu'ici, on est face à un chapitre qui va nous éduquer. Parce que le coran mékois construit l'homme, construit l'humain, interpelle en l'humain des choses qui vont le faire vaciller. Il va devoir se restructurer, restructurer sa vision du monde à travers ces versets-là. Parfois même une destruction pour reconstruire. C'est des versets qui sont bouleversants. Tu ne peux pas rentrer dans suratul ikhlas et en ressortir la même personne. Sinon tu as raté quelque chose. Il faut revenir. Ça c'est important. Je me permets de rebondir sur ce que tu viens de dire, cher. Parce que c'est super important pour les gens qui nous regardent de comprendre, alors ce que je vais dire là c'est de façon schématique, mais de comprendre que la période mékoise, c'est tout ce qui se passe avant la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et la période médinoise, c'est tout ce qui se passe après la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le verset soit révélé à la Mecque ou à Medine ou à Taïf, peu importe, si c'est avant la hijra ce sera Mekwa. Ensuite que le verset soit révélé à Medine, à la Mecque ou peu importe où, si ça se passe après la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'émigration du prophète, et les croyants avec lui, et bien ceux-là, on va appeler ça la période médinoise. En fait, en gros, on a deux gros blocs. Le premier bloc, c'est le bloc de la période mécoise, et c'est le bloc de la construction des âmes. On a des âmes qui sont polluées. On a des âmes qui portent des valeurs morales, qui portent des valeurs traditionnelles, qui sont louables, et c'est une des raisons pour lesquelles Allah a choisi le peuple arabe pour porter le dernier message du tawhid à l'humanité toute entière. Mais, au niveau de leur croyance, il y a des déviances qui sont extrêmement profondes. Donc Allah, subhanahu wa ta'ala, va sans arrêt nous parler d'une chose qui s'appelle la aqida. La aqida, c'est un terme qu'il y a dans le verbe qui est aqada. Aqada, cela signifie prendre une corde et faire un nœud extrêmement serré, tellement serré qu'il ne peut pas se décrocher. Et bien, ceci, ce nœud, représente la croyance que nous avons en Allah, subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce qui fait de nous des musulmans et des musulmanes. Et on va avoir, en fait, d'une part, la destruction des faux concepts et, d'autre part, la construction des vrais concepts. Et, en fait, c'est l'élément principal. L'élément principal. Par contre, Médine, on a quoi ? On a un pays. La construction d'une société. Une société. Au niveau, non pas simplement de l'individu, il y a encore des éléments sur l'individu, mais cette fois-ci, on le voit au niveau sociétal, au niveau familial, au niveau des relations sociales, etc. Donc, ça, déjà, entre la période médinoise et la période mécoise, c'est différent. Donc, Cheikh est en train de nous dire ici qu'à partir du moment où il est défini que qu'ulhuwa Allahu ahad descend et révélé par Allah, dans la période mécoise, nous sommes dans un univers d'hostilité envers l'islam, de construction, de résistance, de destruction des mauvais concepts et le fait de construire les bons concepts. Et donc, en fait, on est face à un chapitre coranique éducateur. Tu ne peux pas simplement prendre de l'information. Tu vas devoir réformer quelque chose en toi. C'est sine qua non, en fait. Chaque chapitre mécoise laisse une empreinte sur toi. Le chapitre médinois aussi, mais d'une autre manière, d'une manière différente. C'est pour ça qu'on observe que les grands compagnons qui ont marqué l'histoire, ils sont tous de Mecca. Tous. Alors, bien sûr qu'il y a eu des grands compagnons dans la période médinoise, notamment Sa'ad ibn Mu'adh, le trône d'Allah a tremblé de joie. Les mawti Sa'ad, comme il a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Pourtant, c'est quelqu'un qui n'a vécu que six ans dans l'islam. Il s'est converti à 30 ans et il est mort à 36 ans. Donc, Rajul Mubarak, c'est un savant. C'est un compagnon béni. Il ne fait aucun doute. Il y en a eu beaucoup dans la période médinoise. Mais personne qui ait marqué significativement l'histoire musulmane et qui a porté l'étendard et le drapeau de l'islam d'une manière construite et hiérarchisée comme le prophète le voulait, si ce n'est un savant et un compagnon qui provient de la période mécoise. Donc, on va dire que c'est le premier cadre. De se dire qu'on est face à un chapitre éducateur. Bien qu'il ne fasse que quatre versets, c'est quatre versets. Chaque verset laisse une empreinte significative et bouleversante. Sinon, il faut revenir au verset. Et on verra quand on fera le tafsir. Le l'amiya, l'idwa, l'amiya ou l'ed, il est éducateur au-delà même des gens à qui le prophète s'adresse, puisque en premier lieu, ceci est adressé à l'ulkitab. C'est-à-dire qu'il est éducateur, même pas simplement aux gens à qui le nabi s'adresse, mais il est éducateur pour l'humanité tout entière, en tout temps et en tout lieu. C'est la parole divine. Elle ne connaît ni le temps ni le lieu. Donc, on va dire que ça, c'est le premier cadre. Après, nous, on passe assez rapidement sur chaque volet. Après, encore une fois, ceux qui veulent le détail, il faut aller auprès d'un shir et s'instruire. Ensuite, on peut passer par exemple au nom. C'est intéressant ici d'observer que le suratul ikhlas s'inscrit dans une chronologie qui commence par parce que c'est sa soeur. Ce sont ces deux soeurs inséparables. Dans le wittr, on les lit ensemble. Quand on va faire la umrah et qu'on fait le tawaf, on les lit ensemble. Dans le sunnat al-fajr, pareil. Le sunnat al-fajr, etc., etc. Sauf chez les Malikites. Mais de manière générale, c'est ça. Deux soeurs. Donc, la chronologie commence par Ayyou al-Kafiroun et on arrive jusqu'à Nass. Et on remarque que suratul kafiroun, le nom. Parce que si on prend la vie majoritaire des savants appuyé par l'imam al-tabarari, al-rahmatullahi alayhi, shikhul mufassirin, tabari, pardon, shikhul mufassiroun, shikhul mufassirin, si on prend la vie mise en avant par Zarkashi dans le Burhan, si on prend la vie de société, on voit que al-asma tawqifia, les noms d'Allah, les noms, pardon, du chapitre coranique proviennent d'Allah tawqifia. Ils ne sont pas sujets à l'interprétation ou à l'effort de réflexion. Ils sont de sources divines. Chose sur laquelle il y a une divergence. Voilà. Mais si on prend la vie majoritaire, on part de ce principe-là. Si on regarde suratul kafiroun, on voit que ce nom est à sa source dans le chapitre. Dans le chapitre. Suratul ikhlas, c'est celle qui fait exception. Dans tout ce fil chronologique. Et comme on a dit, suratul ikhlas, suratul ikhlas, c'est la sœur de suratul kafiroun. Et c'est aussi la sœur de al-falaq et al-nas. Et après, il y a la relation qu'elle a avec al-nasr et al-masad. Après ça, on pourra en débattre et revenir dessus par la suite. Mais en tout cas, ici, ce nom nous interpelle. Pourquoi Allah a appelé al-ikhlas en fait ? Ce n'est même pas pris du verset en tant que tel. Parce que la nature, le shem, le shem, la morphologie de l'ikhlas, khalem, ça, n'est pas présente dans ce chapitre coranique. Donc pourquoi l'ikhlas ? Ça, c'est une question qu'on doit. Forcément, ça nous ouvre une porte de méditation et de réflexion. Pourquoi l'ikhlas ? Et là, on voit que les ulama ont donné différentes interprétations et différents sens à ce chapitre coranique. Parmi les sens de ce chapitre-là, c'est qu' « Annaha khali satoun fi wasfi Allahi tabaraka wa ta'ala » Elle est spécifique et elle est restreint et elle est tout entière dans la description d'Allah jalla wa ta'ala. On ne parle pas de l'adoration, on parle juste de l'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala. La description d'Allah tabaraka wa ta'ala. Alors on va me dire « Oui, oui, oui. » Non. Si tu te poses cinq secondes avec toi-même et que tu prends conscience que la foi est construite sur six piliers « Al-Imanu billah » « La foi en Allah » « Al-Imanu billah » « Wa malaikatihi » « Ses anges » « Wa kutubihi » « Ses livres » « Wa rusulihi » « Ses envoyés » « Wa liyomi l'akhir » « Le jour du jugement dernier » « Wa al-Qadr » On a six piliers de la foi. Si on observe ces six piliers de la foi, cinq piliers reposent complètement sur le pilier de « Al-Imanu billah » Sans Allah, il n'y a pas d'ange. Sans Allah, il n'y a pas de prophète. Sans Allah, il n'y a pas de livre. Sans Allah, il n'y a pas du jugement dernier. Sans Allah, il n'y a pas de destin. Tout ça ne sont que les conséquences du premier pilier à savoir « Al-Imanu billah » Comme l'islam est la conséquence de la shahada. Et quand on dit « Al-Imanu billah » on ne parle pas de son existence. Puisque aujourd'hui, encore aujourd'hui, l'extrême majorité de la population, l'extrême majorité de la population croit en une existence surnaturelle, en dehors du naturel. Donc, ce n'est pas simplement croire, c'est croire de la bonne façon en le connaissant. Et donc, pour croire de la bonne façon, il faut qu'on te le décrit. Or, personne n'a vu Allah, jalla wa'ala. Allah n'a pas d'analogie. Donc, le seul qui peut te le décrire, c'est lui-même. et que Chabelle, j'avais bessé, m'évilles. Mais c'est lui-même.